Alors bonjour tout le monde, si je vous parle de Noël, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait peut-être penser à la grosse pile de cadeaux en dessous de l'arbre qu'on a vraiment hâte d'ouvrir? Ou peut-être pas? Ou peut-être que ça vous rappelle la boîte de chocolat de cheap de chez Mattent? Tellement mauvais! Alternativement, bien Noël, c'est le bonheur, c'est la joie, ça nous fait penser aux couleurs festives de... Non. Et que dire des parents de famille, c'est une occasion où il faut penser à tout le monde. La belle mère va être là. Alors bref, Noël, c'est un temps de l'année qui me donne quelquefois, très souvent, envie de tuer du monde. Mais puisqu'il faut être positif au moins une fois dans l'année, je vous offre aujourd'hui une revue un petit peu plus bonbon. Je parle pas ici de cannes de Noël, parce que des cannes de Noël, ça goûte l'âme. Alors je vous offre aujourd'hui une revue Airsoft d'un pistolet rose bonbon, alternativement connu sous le nom de Rose Nanane, juste pour vous mesdames. Mon quota annuel de jokes sexistes étant maintenant complété, passons à l'emballage. Que dire de l'emballage? La plupart des Airsofts, en fait, viennent d'habitude dans une boîte. Celui-là, vu que ça vient de chez Walmart, ben, ils peuvent pas faire comme tout le monde. Alors on a droit à la genre de petite carapace en plastique que tout le monde adore et qui sera sûrement une joie à ouvrir. Alors un peu difficile à voir de loin comme ça. L'impactage va reluire un peu à travers l'écran, vous le voyez ici. Donc je l'approchais pas trop, mais on voit ici le logo Cybergun. Donc Cybergun qui est, dans le fond, sous licence pour la plupart des fusils qu'on retrouve chez Walmart, tel qu'il commençait précédemment. C'est un pistolet qu'on peut retrouver en vente, d'habitude, dans votre Walmart le plus proche. J'ai été relativement chanceux, j'ai trouvé cette version-là de l'arme sur Amazon.ca. Donc celui qu'on trouve chez Walmart, d'habitude, du moins chez nous au Canada, va avoir le côté supérieur de l'arme en plastique transparent. Celui-là, c'est noir et rose, ça s'agence très bien, c'est magnifique. On trouve également d'autres informations extrêmement pertinentes, dont ici, le plus puissant de nos pistolets manuels. Alors le modèle ici, c'est le SIG, SOR, ou SOR, je sais pas, je prononce pas ça bien. Bon, le SIG P226, dans l'ensemble. Alors un pistolet très commun, ici au Canada notamment, on le retrouve souvent entre les mains d'officiers de police, notamment de la gendarmerie royale canadienne. Alors si jamais vous vous faites prendre pour de la vitesse, vous pouvez toujours demander à l'officier si son pistolet est rose, si vous voulez le faire sentir un peu insécure, ou si vous voulez vous faire doubler votre étiquette de vitesse, c'est une bonne façon de le faire. Alors ça, ça tire à 328 pieds secondes avec des balles 0.12 grammes, donc avec du 0.20 c'est plus précis, mais ça va moins vite, blablabla, blablabla. Alors, à l'arrière, ça roule dans mon écran, il n'y a rien, c'est écrit tout petit, on s'en fout, donc je vais vous dire quoi, si vous voulez absolument lire ce qu'il y a sur l'emballage, allez chez Walmart, soulevez-le doucement de l'étagère, prenez-le entre vos mains, et tout lentement, lisez les instructions, prenez votre temps, lisez-les bien en détail, prenez une bonne quinzaine de minutes pour faire ça, quand un employé vous approchera pour vous demander si vous avez besoin d'aide, si jamais ça arrive, ben, demandez-leur, en fait, si c'est une vraie arme, si c'est un vrai pistolet, quand vous direz non, faites semblant d'être déçu, également, demandez-leur où il garde les antidépressifs, leur réaction sera le meilleur moment de votre journée, je vous le garantis. Alors, sans plus tarder, passons à l'ouverture et à la revue. Je vous le garantis. C'est bon. Alors, premières impressions, c'est rose. Alors, ici, on voit de plus près le rose qui se fond quand même avec le mur de fond. On a le petit collant jaune ici. Do not dismantle ou ne pas démonter. C'est adorable. Alors, on l'enlève et... Ha! 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 Et voilà. Bon. Alors, ironiquement, l'une des bonnes choses avec cette arme-là, c'est qu'on peut, en effet, la démonter. S'il faut la nettoyer à l'intérieur, si jamais vous avez un problème avec, on peut aller enlever, en fait, la partie supérieure. Et on peut aller voir, dans le fond, ce qui cloche. On parle néanmoins d'une arme assez peu dispendieuse, donc, malheureusement, si ça se casse d'habitude, on va simplement en chercher un autre. C'est très peu souvent réparable. Mais bon, enfin, si ça vous tente, vous pouvez toujours le démanteler et aller voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il nous cache. Alors, comparativement à certaines autres armes dont j'ai fait la revue, celui-là, extrêmement, extrêmement léger. Alors, une fois, un pistolet ressort. Ce que j'aime, on a une culasse à l'arrière qui est fonctionnelle, donc, ça paraît très bien. Ça ne fait rien, vraiment, ça ne sert à rien. Donc, ça ajoute un certain décoronne quand on le cringue pour de vrai et qu'on tire, comme ça. Ça ajoute un côté plus réaliste, plus satisfaisant à l'arme. Autre chose que j'aime beaucoup de ça, c'est le cran de sûreté. Donc, vraiment facile à aller chercher ici avec le pouce. Ça se fait très facilement à une main. Donc, si vous l'avez à votre ceinture, vous pouvez le garder en toute sécurité. Donc, la sûreté vous empêche, en fait, de tirer la gâchette. Et vous le sortez, vous enlevez d'un coup la sûreté et vous êtes capable, à ce moment-là, de le tirer. Si vous jouez avec des armes similaires, pas de problème. Si tout le monde a seulement un pistolet à ressort, vous êtes correct. Sinon, si vous jouez un jeu un peu plus sérieux avec des armes plus puissantes, des armes automatiques, vous allez d'habitude avoir le fusil automatique comme arme principale. C'est comme je le disais un peu dans ma revue Pistolet, c'est le genre d'arme qu'on craint qu'on la met à sa ceinture. On enclenche, évidemment, le cran de sûreté pour ne pas que ça décolle tout seul. Et à ce moment-là, quand vous êtes prêt, vous le sortez, on enleve la sortie et boum. Donc, vraiment une arme d'absolu dernier recours. Ça va quand même potentiellement vous sauver la vie quelques fois, pour ainsi dire. D'après ce que j'ai vu sur l'emballage, c'est une arme qui n'est pas excessivement puissante. C'est quand même quelque chose qui va pouvoir vous servir si jamais vous êtes très près de quelqu'un. Donc, d'habitude, dans l'Airsoft, si vous êtes à l'intérieur de, mettons, 20 pieds de distance, on vous recommande d'habitude de demander à votre adversaire de se rendre si il ne vous a pas vu venir. Alternativement, si ça vous tente de le tirer, est-ce quand même? Bien, c'est une très bonne arme pour ces distances-là, donc ça ne fera pas trop mal, mais ça devrait être quand même assez précis. Alors, pas de test de tir pour vous présentement, malheureusement. Comme je vous le dis, je ne vais pas abîmer ma cave. Mais on va voir une revue ce printemps, j'espère, avec des tests de tir et je vais pouvoir commenter à ce moment-là sur la précision. J'aurai le temps de l'essayer probablement au courant d'une partie aussi d'ici ce temps-là. Alors, le bouton ici pour relâcher le chargeur, et c'est une chose que j'aime quand même de ce chargeur-là. Vous pourriez me dire, on appuie dessus, ça ne sort pas tout seul, il faut vraiment aller le chercher. Donc, le chargeur est vraiment... Ah, non, ça dépend, si on le secoue un peu, il va quelques fois sortir tout seul. En général, il reste vraiment à l'intérieur jusqu'à ce qu'on aille le chercher nous-mêmes. Ce que j'aime quand même relativement beaucoup. Comparons avec l'autre modèle. Donc, c'est un modèle que je possédais déjà, celui-là en plastique transparent, donc que vous auriez pu acheter quelques années passées chez Walmart. Exactement la même arme. Celle-ci, par contre, pour quelques raisons que ce soit, quand vous pesez sur le petit bouton ici pour relâcher le chargeur, voyez ce qui arrive. Alors, c'est dur à voir un peu comme ça, mais le chargeur saute littéralement. Et ça arrive pratiquement de rien. Donc, le bouton ici, très sensible, du moment que vous l'effleurez un tout petit peu. Et voilà. Alors, vous le sortez, mais vous effleurez le bouton par mégarde. Et voilà, vous venez de perdre votre chargeur, ce qui n'est pas très agréable. Le chargeur, celui-là, vient avec, en fait, deux chargeurs, ce qui est toujours utile. Donc, ce n'est pas très nécessaire, je vous dirais, pour un pistolet à ressort. Mais c'est toujours bon à avoir quand même. Si jamais vous manquez de munitions, on en a au moins un deuxième. La méthode de chargement risque, par contre, de ne pas plaire à tout le monde. Donc, on entre les balles par le dessus, ici. Vous avez la petite planchette sur le côté. Je ne sais pas si on voit très bien. Vous avez ici la ligne avec le ressort. Donc, on va aller chercher le petit bout plastique en haut. On le descend. Ça, ça reste tout seul. Donc, ça va aller s'amorrer dans une petite section ici. Vous voyez le petit bout juste là. Donc, ça, c'est la détente qui va vous permettre de le relâcher, de le renvoyer par en haut. Pour l'instant, ça reste tout seul en bas. Et d'habitude, vous allez installer les balles une par une par le sommet. Vous pouvez le faire manuellement. Par contre, ça serait mieux avec un speed loader, celui-là. Donc, comme je vous dis, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Y aller à la main peut vous prendre un petit peu de temps. Mais bon, c'est comme vous voulez. Idéalement, vous ne devriez pas avoir à le recharger en plein corps d'une partie. Quand le chargeur est à nouveau plein, ben, vous pesez, en fait, sur la petite détente de ce coin-ci. Et ça relâche le mécanisme. Alors, les balles sont prêtes à entrer dans l'arme. On le remet dedans. Et on est bon pour y aller. On a inclus avec l'arme un sachet de billes. Des billes très cheap que je vous recommande, littéralement, de jeter. Ça ne vaut pas la peine de risquer votre arme. On parle quand même de 20$. Donc, ce n'est pas très dispendieux. 20$ sur Amazon.ca. À peu près le même prix chez Walmart. Ça fluctue. Ça peut aller jusqu'à 30$, dépendant si vous l'avez en solde ou non. Ce n'est quand même pas plaisant d'avoir votre pistolet qui est brisé au bout d'une partie parce que vous avez utilisé des mauvaises balles. Alors, je vous recommande d'acheter des meilleures balles à ce moment-là. Peut-être des 0.20g ou du moins des balles 0.12g qui sont un petit peu de meilleure qualité que celle-là. Alors, verdict final, c'est rose. Allez l'acheter si vous le voulez. C'est déjà tout pour moi. Je vous remercie d'avoir assisté à cette revue Airsoft en français. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année. Et je vous dis à l'année prochaine. Quant à moi, je vais me préparer pour mon party family.